Musique Dans le collège Alexis Candelafth à Chazé d'Azergues, dans le Rhône, se trouve une cantine exceptionnelle. Avec ses 700 élèves à nourrir, on peut dire que les cuisiniers ont beaucoup de travail durant la matinée. En effet, la plupart des plats sont préparés sur place avec beaucoup d'efforts, car un jour par semaine, des plats sont bio et proviennent des producteurs des environs de Chazé d'Azergues. Ce collège a donc énormément de chances d'avoir une cuisine sur place. Musique La plupart de notre nourriture préparée sur place provient de producteurs locaux. Nous avons interrogé le personnel de cantine sur leur métier. Pourquoi avez-vous choisi d'être cuisinier en milieu scolaire ? Parce que j'aime bien la cuisine et puis d'être en contact avec des enfants. Je défends bien la cuisine collective parce qu'elle est aussi bonne que dans certains rectangles. Le chef et son équipe se lèvent chaque jour de bonne heure pour assurer le service. Utilisez-vous des produits congelés ou à réchauffer ? Congelés, oui. Paré, je trouve que c'est très peu, ça nous arrive. Et puis on essaie de travailler avec du frais et des produits locaux. Et vous utilisez de quoi, dans quelle proportion à peu près des produits congelés ? Les légumes, c'est dans les 70 kilos. Par 70 à 80, ça peut dépendre. Sur engelé la viande, c'est 90 kilos. Et qu'est-ce que vous pensez du circuit court ? Le circuit court, c'est des produits qu'on prend locaux. On prend le fromage dans une ferme, on prend les yaourts dans une autre ferme, on prend le porc, le bœuf. C'est tout à côté. Les légumes aussi, on les prend à côté. Et c'est des producteurs locaux, en fait. On travaille avec eux une fois par semaine. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous apporte que c'est des produits vrais, bons et de qualité. Chaque midi, nous avons un grand nombre de choix d'entrée avec de nouveaux produits. Alors, moi, je m'appelle Cécile Baudot. Je suis la gestionnaire, donc l'adjoint gestionnaire au collège. Et je vous présente Véronique, qui travaille également à la gestion avec moi. Notre rôle, c'est essentiellement de gérer tous les flux d'argent, les commandes, mais aussi les menus et gérer également les personnels, qui sont des personnels du département, mais que l'on encadre ici, au sein du collège. C'est moi qui les encadre sur place. Tous les 15 jours avec la chef de cuisine, le mercredi matin, donc on se réunit avec ces deux personnes aussi. Et on fait les menus pour 15 jours. Donc, suivant un plan alimentaire fixé par le département. Et ensuite, moi, le jeudi matin, je passe toutes les commandes. Donc, j'ai des fournisseurs qui font partie du marché, donc avec des prix fixés à l'année. Et je commande pour une semaine. Alors, une fois par semaine, on a un circuit court. Et sinon, les autres jours, on varie. On fait menu végétarien. On fait un jour féculents, un jour légumes. Et puis, voilà, en fonction des goûts. On respecte également l'équilibre alimentaire. On a un plan à respecter sur les doses de protéines, les doses, enfin, des grammages précis à respecter, qui correspond pour les nutritionnistes, aux besoins des enfants qui se trouvent en collège de cet âge-là. Moi, je dirais qu'ils font un travail exceptionnel. Ils ont à cœur de vraiment faire beaucoup de produits sur place, de transformer les produits sur place et ne pas acheter tout, tout fait, comme ça peut se faire dans beaucoup de restaurations. Donc, on achète beaucoup de matières premières qu'ils transforment pour que les aliments aient du goût, que les plats soient travaillés. Et ils y mettent beaucoup de cœur pour que ça plaise aux élèves, tout en essayant aussi de mixer avec des plats qui leur plaisent moins, mais qu'ils découvrent ou qu'ils redécouvrent par le biais de la cantine. Les tartes maison sont préparées avec délicatesse par le personnel de la cantine qui coupe soigneusement chaque pomme avant de les disposer sur la pâte et de les enfourner. Quels sont vos horaires chaque jour ? 6h, 15h30, 15h15. Quel est le mode de recrutement pour travailler en restauration scolaire ? Pour nous, on fait partie du département, il faut faire une demande au département. Quels sont vos objectifs pour l'équipe ? Pour l'équipe, que ça tourne bien, que les élèves mangent bien, qu'ils soient contents de se prendre en fait à manger. Y a-t-il des grades ? Il y a un chef de cuisine, un second et des aides de cuisine. Et comment vous vous organisez pour préparer 800 déjeuners ? 800 repas pour midi. Le matin, on est là à 6h du matin. Il y en a deux qui sont aux entrées. Moi et Yannick, on est au chaud. Et après, il y a une personne qui vient à 9h pour faire les yaournces, les desserts. Chaque tomate est lavée et coupée avec soin, manuellement pour y être rassemblée dans la salade composée. Alors, on a un budget défini par élèves. Donc, on a en fait un marché alimentaire qui regroupe plusieurs établissements du Rhône. Donc, les prix ont été fixés pour deux ans. Donc, il y a une commission qui se réunit une fois par an. On choisit nos produits. Et en général, le prix compte aussi. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des prix. En fait, c'est le principe de l'achat groupé. On rassemble beaucoup d'établissements scolaires qui ont les mêmes besoins que nous, à peu près. Disons que pour la majorité des produits, on a les mêmes besoins. Donc, on se regroupe pour faire de l'achat en nombre. Donc, plus on est nombreux, par exemple, à acheter des carottes sur l'année, moins on nous les vend chères, en fait. Après, il y a des choses qu'on est obligé d'acheter au cours du marché. Donc, ça varie en fonction des prix nationaux. Mais on les achète de toute façon moins chères parce qu'en grand nombre, du fait de ce regroupement. On les achèterait tout seul. On ferait beaucoup plus cher. Et on aurait un coût de repas extrêmement élevé. Et aussi, ce qui nous permet de diminuer les prix, c'est le fait de transformer les produits sur place. Quand vous achetez un plat tout prêt, bien évidemment, ça coûte plus cher que de le faire sur place. Et nous, on trouve aussi que c'est moins bon. Que vous apporte ce métier ? Ah ben, j'aime beaucoup ce métier parce que j'apporte de bons travails et puis, tout le monde soit content de ce qu'on fait. C'est très enrichissant. Déjà le contact avec les élèves et tout ? La satisfaction de bien les nourrir ? Le bien-être des enfants et que tout le monde soit content. Que pensez-vous des producteurs locaux ? La nourriture, elle est vraiment bonne parce qu'elle vient des pays d'à côté. C'est bien, je trouve, de faire travailler les petits commerces qui sont à côté de chez nous. Ça évite le transport, tout ce qui est comme ça. Et puis, c'est bien pour l'écologie. Que pensez-vous du personnel ? Moi, je les trouve accueillants. Quand on arrive, on a des bons jours. On a toujours assez à manger. Du coup, c'est agréable. Et aussi, on a des plats bio chaque semaine. Donc, ça peut nous favoriser à la nourriture et aux légumes. Vous pensez quoi, du coup, de la nourriture ? C'est meilleur que les barquettes parce que déjà, c'est pas réchauffé. Donc, forcément, ça pousse de goût. C'est bien parfumé. On sent bien tous les arômes parce que des fois, ils rajoutent du poivre, de la cannelle, enfin, plein de choses qu'il n'y aurait pas dans les plats d'armes. Je trouve ça très bien. On mangeait notre pain et surtout, c'est très diversifié, on va dire. Tous les jours, ça change. Ouais. Elle est bonne. C'est déjà meilleur que les barquettes parce que les barquettes, ça n'a pas de goût. C'est fade. C'est des plats variés. Du coup, on a droit de goûter. Alors, qu'est-ce que la plonge exactement et quel est votre rôle ? En fait, c'est des voyages de la vaisselle, quoi. Et comment fonctionne-t-elle, alors ? Alors, en fait, elle fonctionne avec quatre personnes. On a une personne, donc, qui est au tronc au débarrassage des déchets en même temps de tri et puis au plus de personnes. Donc, les enfants arrivent mettent en place, en fait, leurs assiettes, leurs couverts et leurs verres. Et puis, donc, on a une personne, deuxième personne, en fait, qui est à l'entrée de la machine. Et donc, ils passent la vaisselle et on a deux personnes à l'arrière pour récupérer, en fait, la vaisselle propre. Donc, des platschins, des verres et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada